Aujourd'hui, en studio, nous recevons Chantal Gagné qui pratique une forme d'art un peu méconnue du public, la macro-photographie. Bonjour, Mme Gagné. Bonjour. Mme Gagné, en entrée de jeu, j'ai parlé de macro-photographie. Pouvez-vous nous définir ce que c'est exactement la macro-photographie? La macro-photographie, c'est la photographie, mais de petits détails. C'est photographier en gros plan des objets. Moi, c'est la nature que je photographie. Donc, ça peut être de photographier la fleur en gros plan, des feuilles, des écorces d'arbre, et d'aller chercher les petits détails. Et est-ce que, corrigez-moi si je me trompe, mais ça, c'est quand même une technique qui est relativement abstraite, les portraits que vous faites. Est-ce que c'est bien ça? Moi, c'est de la photographie plus abstraite que je fais, mais la macro-photographie n'est pas nécessairement abstraite. Dans les revues scientifiques, on voit de la macro-photographie de fleurs. Elle n'est pas nécessairement abstraite dans ces cas-là. Mais moi, je vais plus vers de l'abstraction, comme ici, on voit que c'est un profil de feuille. Mais je ne veux pas nécessairement qu'on identifie dans mes œuvres que c'est une feuille. Moi, c'est plus pour la composition que je fais mes œuvres. Et vous ne pensez pas que c'est plus difficile à commercialiser quand c'est du abstrait? Est-ce que les gens sont plus enclins à avoir des portraits de choses qui peuvent s'identifier? Eh, on sait, on sait c'est quoi, c'est un paysage. Est-ce que c'est plus difficile à promouvoir quand c'est de l'abstrait de cette façon-là? Pas nécessairement. Les gens sont très intrigués par la technique. Tout ça, ils me posent beaucoup de questions. Et ils aiment beaucoup les couleurs, la luminosité de mes œuvres. Donc, pas nécessairement. C'est autre chose, simplement. C'est plus qu'on s'en va plus vers l'émotion, vers une poésie. C'est autre chose, simplement, qu'on apprécie dans une œuvre abstraite, contrairement à une œuvre figurative. Et on prend cette œuvre abstraite-là, la finaliser. Combien de temps que ça peut vous prendre pour faire une œuvre comme ça? C'est difficile à déterminer parce que d'abord, bon, il y a la prise de vue. Je peux partir pendant une après-midi de temps avec mon sac à dos, qui a tout mon équipement photo, et je me promène. Et je ne sais pas, c'est vraiment une expérimentation pour moi. Je ne sais pas d'avance ce que je vais prendre. Et j'y vais au gré de ma promenade. Et tout sortir mon équipement, parce que la macro-photographie, c'est beaucoup d'équipement. Il faut être sur un trépied avec un déclencheur, le flash, des réflecteurs. Il ne faut pas qu'il y ait de vent. Donc, une journée venteuse. On ne fait pas de macro-photographie à l'extérieur. Donc, tout sortir l'équipement, ça peut prendre du temps. Puis aussi, je tourne longtemps, des fois, alentour du même sujet, pour vraiment avoir le bon point de vue qui est intéressant. Et dans la région de Naudière, est-ce qu'il y a des sites intéressants pour prendre de vos clichés? Alors, je n'ai pas besoin d'aller loin. Je fais juste sortir alentour de la maison, puis dans mon jardin alentour. Et puis, il y a plein de choses intéressantes. Vraiment, macro-photographie, étant donné que c'est des petits détails que l'on photographie, on n'a vraiment pas besoin d'aller loin. Et cette passion-là pour les arts, c'est venu comment pour vous? Moi, depuis que je suis tout jeune, je dessinais quand j'étais tout jeune. Je me rappelle à l'église, je n'écoutais pas la messe. Moi, je me servais du beurre comme table, et puis je dessinais. Ça me vient depuis tout jeune. J'ai toujours été attirée par le dessin, les arts. Et puis maintenant, bon, c'est la photographie qui m'intéresse plus particulièrement. Et je sais que vous avez obtenu un baccalauréat en arts majeurs, arts plastiques. Et est-ce qu'on peut vivre du métier d'artiste comme vous? Il y a à peu près juste 10 à 15 % des artistes qui peuvent vivre de leur art. Donc, moi, étant donné que je suis quand même de la relève, je ne suis pas encore rendue de vivre de mon art. Et vous parlez de la relève. Vous avez remporté le prix relève, le Grand Prix Desjardins. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, remporter un prix comme ça? Bien, c'est une belle reconnaissance, justement, de mes pères de gagner un prix comme ça. Et puis c'est sûr que ça va m'amener de progresser simplement dans le métier. Ça représente beaucoup pour moi. C'est une belle reconnaissance. Est-ce que vous avez vu déjà l'impact tangible du fait que, c'est sûr, des artistes comme vous, des fois, ce n'est pas tout le monde qui vous connaissait. Et puis là, en ayant un prix comme ça, est-ce que vous voyez que les gens sont plus de visites sur votre site Internet, plus de frénésie envers vos œuvres? Ah oui, c'est certain. Oui, c'est certain que ça l'attire plus de gens. Le fait que j'ai remporté un prix, il se dit, oh mon Dieu, bon, je pense que son travail est intéressant. Et pour être un artiste comme vous, les qualités principales pour réussir à faire ça, quels sont-elles? Bien, il faut être sensible, sensible à toutes les petites choses de la nature, sensible aux lumières. Alors, il faut être sensible et puis patient aussi, parce qu'avec la nature, pour trouver des sujets intéressants, il faut simplement être patient, se promener, expérimenter, être curieux aussi, puis avoir le goût d'innover, parce qu'il ne faut pas faire comme tout le monde non plus. Il faut essayer d'innover, d'être quelque chose d'intéressant. Vous parlez beaucoup de nature. Est-ce qu'à moyen terme, vous allez peut-être essayer de viser un nouvel horizon peut-être dans vos œuvres ou vous allez strictement rester avec le domaine de la nature? Non, moi, c'est la nature. Ça peut être l'eau, ça peut être les végétaux, ça peut être les arbres, peu importe, mais c'est vraiment la nature qui m'intéresse. Et également, des fois, on cherche toujours les cartes de fête, des cartes originales, et là, vous, vous en faites également. Oui, 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 je fais des cartes avec mes photos. Et puis, présentement, je les distribue au Bistrot Café Grème sur le boulevard Firestone à Joliette. C'est en face du centre d'achat. Et aussi à Montréal, à la boutique Caviar, qui est juste en face du métro Baudry, Sainte-Catherine et Baudry à Montréal. D'accord. Et puis, en terminant, Mme Gagné, les gens qui voudraient en savoir plus sur ce que vous faites, est-ce que vous avez un site Internet pour nous? Oui, j'ai un site Internet, www.chantalgagné.com. Et puis aussi, j'ai une exposition présentement en cours à la bibliothèque de Saint-Félix-de-Vallois jusqu'au 27 février. Et ensuite, je vais avoir une exposition aussi à la bibliothèque de l'Assomption du 10 avril au 6 juin. Et le vernissage va être le 11 avril. Bon, bien, Mme Gagné, on vous souhaite bon succès et bonne continuité dans vos projets. Merci beaucoup. Merci. Merci.